Coucou tout le monde, c'est Niel Win, A-S-M-R, et aujourd'hui, il n'était pas du tout question que je refasse cette vidéo en français, mais la première fois que j'ai passé ce test, je ne suis pas d'accord avec le résultat que ça m'a donné, parce que je trouve qu'entre le profil qui m'a été attribué par ce site de 16 personnalités, donc MBTI, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'écarts entre la personnalité que ça m'a donné et le type de personnalité que j'avais il y a un an. Alors, pour vous expliquer un petit peu, je fais ce test, en général, une fois par an, c'est pas juste pour voir que je suis bien la même qu'avant ou quoi, c'est pour une visée plus psychologique sur le long terme, pour mieux me connaître, parce que je trouve ça très intéressant de creuser un petit peu qui nous sommes, de jour en jour, et le fait de passer ce test pour moi tous les ans, ça permet de voir mon évolution, au fur et à mesure de mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au fur et à mesure de mes apprentissages et de mon évolution dans la vie, parce que les expériences nous forgent, de la même façon que notre nous intérieur, au plus profond de nous-mêmes, notre personnalité un petit peu profonde ne changera, elle, jamais, parce que nous avons des traits de caractère qui font partie de nous, et je pense que c'est pas forcément bon de vouloir se changer, de manière aussi profonde et intrinsèque, donc le fait de faire ce test tous les ans, ça me permet de voir un petit peu si j'ai changé, de quelle manière j'évolue, est-ce que je me rapproche de cet idéal que je veux atteindre ou pas, voilà toutes les questions comme ça. Alors, j'ai fait la vidéo en anglais, mais le résultat me paraît vraiment très très loin de qui j'étais il y a un an. Donc pour tout vous dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui n'ont pas vu cette vidéo, j'étais l'architecte, donc j'étais celui-ci. Et en fait, en refaisant le test pour la dernière vidéo du coup, donc pour vous c'était déjà il y a une semaine, pour moi j'ai essayé de faire ça bien, c'était il y a un petit peu plus longtemps, parce que je prends de l'avance dans mes vidéos. Et en fait, là vous voyez, vous avez les analystes, les diplomates, alors c'est pas moi du tout, ça je sais, les sentinelles et les explorateurs. Et en fait, j'ai eu logisticien, et je trouve que ça ne me correspond pas du tout. Et c'est pour ça que je voulais un petit peu ouvrir un débat, afin de vous demander ce que vous en pensiez, vous. Parce que, du fait qu'on a un jugement subjectif à propos de nous-mêmes, sur nous-mêmes, et les personnes extérieures à nous vont avoir un jugement objectif naturellement et logiquement. mais, la dernière fois que j'avais fait ce test, et où j'étais tombée sur architecte, je l'avais fait avec mon fiancé. Et en fait, il donnait des réponses à des questions qui, selon moi, ne me paraissaient pas du tout proches de la réalité. Donc c'était des réponses objectives. Or, alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais je trouve que ce genre de test de personnalité, c'est à faire nous-mêmes. Donc aujourd'hui, j'en viens à penser que les gens d'un regard extérieur me voient comme une architecte, alors que ma personnalité à moi, c'est logisticien. Alors, comme je ne sais pas si j'ai foiré le test ou pas, il était en anglais. Donc peut-être que j'ai pas compris certaines questions. Moi, je pense pas. Je pense pas, parce que j'ai compris quand même toutes les questions. J'ai pris le temps de les relire plusieurs fois, etc. Donc, mais comme je suis extrêmement têtue et pornée, je voulais refaire ce test aujourd'hui. Donc c'est pas du tout pour remplir mon planning de publication, parce que j'ai un planning énorme. J'ai des idées jusqu'au mois de juin. Donc c'est pas pour une question de contenu. C'est vraiment parce que je trouve ça très intéressant déjà à faire. Moi, ça me passionne ce genre de truc. Mais parce que moi, je trouve que c'est trop différent de la personne que je pense être, en fait. Donc, est-ce que mon avis sur moi-même est subjectif ou objectif ? Et la question se pose. Bref, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà fait ce test et quelle est votre personnalité. et si vous aussi, vous refaites ce test pour voir votre évolution à travers le temps. Donc, question numéro 1. Vous faites régulièrement de nouveaux amis. Alors, c'est vrai que je fais une différence entre les connaissances, les amis et les vrais amis. Les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, jusqu'à 5 vrais amis. Moi, je trouve qu'en tout cas, ça correspond bien à ma vie. Après, vous avez des amis, donc des personnes dont vous prenez des nouvelles régulièrement, mais vous n'irez pas leur confier votre vie non plus, quoi. Et après, vous avez des connaissances. Et ça, les connaissances, donc des nouveaux amis, du coup, je m'en fais très facilement. Mais, j'ai un peu du mal à les tenir sur le long terme. Mais, oui, je me fais régulièrement de nouveaux amis. Et facilement, en fait. Après, régulièrement, c'est toutes les semaines ou quoi, j'arrive à me faire de nouveaux amis. Mais, pour moi, c'est surtout des connaissances, en fait. Mais, oui, effectivement, je suis assez sociable, de premier abord. Alors, vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Non, en fait, c'est pas relaxant. J'essaie de toucher le micro en même temps. C'est pas relaxant du tout. Alors, oui, complètement. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Ouais. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Alors, ça, c'est un petit peu compliqué parce que, en général, j'ai un plan A et un plan B. Mais, le fait d'avoir un plan C, le fait de savoir un petit peu, par exemple, là, j'avais essayé de réussir tel truc. Si j'y arrive pas, voilà ce que je fais. En général, oui. Mais, pas tout le temps. Et ça dépend pourquoi. Mais, de manière générale. J'avoue que j'ai plusieurs plans, en fait. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Pas d'accord du tout. Je suis pas calme. Je suis très stressée. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et parler plutôt à celles que vous connaissez déjà. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté assez réconfortant dans le fait de parler à des gens, enfin, de voir des visages connus lors de ces événements-là. Est-ce que, pour autant, je vais rarement vers des nouvelles personnes ? Ouais, c'est vrai. Je verra. Enfin, quand je vois, quand il y a des personnes que je connais déjà, je vais aller vers ces personnes-là. Mais, ça va me donner de la force pour aller parler à des personnes que je ne connais pas. Mais, c'est vrai qu'aller me présenter comme ça aux personnes que je connais pas, je sais pas trop, tu vois. Je pense pas. Ça dépend, en fait. Si ces personnes sont très expressives et que je vois qu'on a des choses en commun, je vais parler direct. Mais, c'est plus facile par écran d'air posé. Oui. Vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre. Ouais. Vous êtes très sentimentale. Oh là là, mais terriblement. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme les calendriers et les listes. Oui. Enfin, plus les calendriers et les listes, mais les outils d'organisation. J'ai un agenda. J'ai un mémo sur mon téléphone propre ou rendez-vous médicaux, etc. J'ai un Google GIT pour toutes mes chaînes YouTube, pour tous mes comptes Instagram, Spotify, machin. Donc, oui. Les outils d'organisation, j'adore. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Ouais. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, je juge que c'est vraiment raté une occasion. Et c'est bête, en fait. Donc, je vais plutôt quitte à ne pas me faire aimer par la personne. Au moins, j'essaye. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Ouais. Je ne suis pas forcément intéressé par ça. Parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo en anglais, pour moi, quand un auteur écrit un univers d'une certaine façon, je trouve ça extrêmement prétentieux que de se mettre dans la tête de cet auteur en disant « Ouais, alors, il a écrit ça comme ça parce que vous n'êtes pas dans la tête de l'auteur. Qu'est-ce que vous en saviez, en fait ? » Donc, effectivement, je ne suis pas très intéressé par ça. Mais, quand même un petit peu, parce que, par exemple, mais ce n'est pas vraiment sur les interprétations d'œuvres créatives. C'est plus sur le fait qu'un film ou une série est proche ou fidèle au livre d'origine. Ça, c'est mes œuvres créatives. Moi, je pense, par exemple, à des œuvres d'art. Alors, pas du tout. Là, je ne suis pas intéressée du tout. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Pas du tout d'accord. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné, plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. Ah oui. Oui, je fais ce dont j'en viens de m'en donner. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Alors, le fait de faire bonne impression, c'est vrai que ça me passe un petit peu au-dessus. Par contre, là, il y a cette notion de rencontrer quelqu'un. Et quand je rencontre quelqu'un, j'essaye de faire mon maximum pour que la personne ait la meilleure opinion de moi. Après, en général, on se dit que la première opinion n'est pas forcément la bonne, etc. Ça donne quand même des indications. Et c'est important de faire bonne impression, je trouve, pour au moins la première fois. Et au fur et à mesure de la relation, on peut donner un petit peu plus de soi. Donc, vous vous souciez rarement de faire bonne impression ? Euh... Je... Si, je me fais du soucis quand même. J'essaye quand même. Ah, je sais pas entre lesquels je serai, mais je pense que ça change pas grand chose. Mais oui, pour moi, c'est important de faire bonne impression. Pas à ce point, peut-être pas, mais euh... Je veux faire bonne impression et en même temps, je veux être naturel. Bon, on va laisser ça comme ça, on va voir. Vous aimez participer à des activités de groupe ? Euh, pas du tout. Non, 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 non. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation ? Pas du tout. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres... Euh, non. Non, non. Moi, je suis heureuse avec moi-même, y'a pas de soucis. Vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile de choisir la prochaine que vous allez essayer ? Ouais. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aient de mal en pis ? Ouais. Je suis hyper fataliste et négative. Vous évitez les rôles de leader ? Oui. Vous n'êtes certainement pas un artiste ? Ah ouais. Je sais pas dessiner. Chanter ? Oui. Mais dessiner pas du tout. Donc un artiste de manière générale, faut pas déconner. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments ? Moi, je trouve que dans la vie, c'est le cœur qui parle et c'est le cœur qui est important. Parce que la rationalité voudrait par exemple que vous soyez muet comme une carpe face à une situation donnée, alors que si vous parlez avec vos sentiments, ça sera pas le cas. Et pour moi, les sentiments, c'est toujours important en fait. Donc non. Fiez-vous à vos sentiments plus qu'à la rationalité. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre ? En général, oui quand même. Ouais. Parce que... En général, je me repose. Après je fais mes tâches et après je me repose encore. Mais euh... Mais c'est vrai que je me détends moins si je sais qu'il me reste des choses à faire. Vous aimez regarder les gens se disputer. J'adore ça. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. Ouais. Je mets ça là. Parce que... Il y a des moments où je vais attirer l'attention sur moi, mais ça va être inconscient. Et ça me dérange pas forcément parce que je vais pas m'en rendre compte. Donc... Mais c'est vrai que le fait d'attirer l'attention sur moi, je suis pas très fan de ça. Ça dépend des occasions en fait. Il y a des fois où j'aime beaucoup. Mais typiquement, là où je n'évite pas du tout d'attirer l'attention sur moi, c'est les discussions psychologiques, philosophiques avec les gens. Je vais essayer de parler. Mais le fait d'avoir l'attention de tout le monde... Ouais, là je vais être un petit peu timide et gênée. Votre humeur peut changer très rapidement. Ouais. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Oui. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Jamais. Je suis toujours très en avance. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Non. Parce que pour moi... Donc, je suis chrétienne et je me dis qu'après la mort, il y a le paradis. Et pour autant... Si après la mort, il n'y a rien. C'est pas très rassurant, je trouve. Mais c'est pas grave, en fait. Moi, je vis ma vie. Et advienne que pourra. Et voilà quoi. Que Dieu nous garde, en fait. Voilà. C'est pas très grave, en fait, s'il y a rien. Ou si c'est juste la gare de King's Cross comme dans Harry Potter. C'est pas grave, en fait. On verra. Chaque chose en son temps. Mais en attendant, vivons du mieux que nous pouvons. Et le plus en accord avec nos valeurs. Vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul. Non. Vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Ouais. Je pense que oui, en fait. J'ai réfléchi après avoir fait mon test en anglais. Moi, c'est pas la théorie qui m'intéresse. Parce que la théorie, on peut la trouver dans n'importe quel bouquin. Moi, c'est la pratique que je veux. Par exemple, la théorie de la pédagogie. Il y a des théories qui sont fumeuses. Et dans la pratique, c'est pas du tout la même chose. Donc, je préfère parler pratique plutôt que théorique. Parce que parfois, il y a un monde entre les deux. Vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres. Non. Vous retardez souvent vos décisions le plus longtemps possible. Non. En général, moi, quand je prends une décision pour me débarrasser du stress, je prends la décision le plus vite possible, en fait. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Non. Je me remets tout le temps en question. Donc, je prends une décision, mais je vais la regretter pendant des mois. Alors que peut-être que c'était la meilleure décision. Après une semaine longue et épuisante, un événement social animé est exactement ce dont vous avez besoin. Non. Vous aimez aller dans les musées d'art ? Pas du tout. Vous avez souvent du mal à comprendre ce que les autres ressentent ? Bah en fait, si les gens sont extrêmement expressifs, comme moi en fait, moi je suis hyper expressif. Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert, il n'y a aucun souci. Mais, c'est vrai que c'est pas pareil quand quelqu'un est un peu d'apparence froide et porte-prison. Je vais avoir du mal à savoir ce que la personne ressent. Parce que bah la personne ne le dit pas. Donc, du mal à comprendre ce que les autres ressentent. Mon estomac vient de faire un bruit, un petit gargouillet. Je pense que j'ai du mal à comprendre. Si c'est pas évident, j'ai du mal. Je pense. C'est vrai que c'est, je pense sur cette question-là que j'ai le plus de mal à donner une réponse. Mon fiancé me dirait, tu comprends les sentiments de pas grand monde si les gens ne sont pas expressifs. Mais c'est ce que je viens de dire. Donc, il me mettrait peut-être là, mais moi je trouve que... Non, il me mettrait peut-être là, pardon. Mais oui, c'est vrai, j'ai du mal à comprendre. Parce que si ça ne me parle pas, je vais avoir du mal. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour ? Non. Vous manquez rarement de confiance en vous. Oh là là. J'ai pas confiance en moi. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Ouais. Vous passez souvent beaucoup de temps. Alors, quand je mets ça, c'est parce qu'il y a des gens... Ouais, ok, je vais peut-être mettre ça quand même. Ok, parce que c'est vrai que c'est des appels téléphoniques. Moi, je les passe et après c'est fait. Mais effectivement, j'aime pas ça. Mais j'envoie très facilement des messages vocaux de 30 minutes à des amis qui me sont extrêmement proches. On peut s'envoyer une heure et demie de messages vocaux, mais c'est pas des appels. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas exactement la même chose. Mais je compare quand même. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres. Non. Je m'en fiche. Oh là là. Mais je parais tellement méchante quand je dis ça. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités. Alors, initiez les activités. Non. Qui prend contact avec les amis ? Oui. Est-ce que je peux mettre ça ? Moi, je trouve ça pas très bien d'être neutre parce qu'il faut donner la réponse la plus proche de ce que je fais. Mais moi, cette phrase, je la comprends en mode, bah, je prends contact pour initier des activités. Dans ces cas-là, non. Effectivement, bah, je vais pas initier. Mais je vais prendre contact quand même. En même temps, ça dépend. Il y a des moments où je vais vouloir voir des gens organiser quelque chose. Donc, je suis entre les deux. Ça dépend pourquoi. Bon. J'aime pas mettre gris. Mais bon. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite. Oui. Vous êtes encore gênés par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Ah, mais carrément. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. Pour moi, c'est pas le sens de la vie qui est important. C'est ce que tu fais de ta vie et quel sens prend ta vie pour toi ? C'est pas de manière générale que je vais parler de ça. C'est vraiment pour quelqu'un, en fait. Ouais. Je m'interroge rarement là-dessus. Parce que pour moi, le sens de la vie, c'est d'être heureux. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas à discuter là-dessus pendant des heures. C'est juste là où il faut discuter et débattre. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie ? C'est quoi le sens de ta vie ? Ta vie à toi, tu vois. C'est pas le sens de la vie de manière générale. Oulala. C'est bon moi. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ouais, carrément. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. Non. Si c'est ta faute, t'assumes. Donc, euh... Ouais. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Ouais. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Mais j'y pense pas à ça. C'est inconscient, je pense. Mais euh... Quand quelqu'un pense que je suis vachement bien là-dedans et tout... Ah, je sais pas. Parce que quand quelqu'un me dit euh... T'es une très bonne maîtresse d'école par exemple. Je me dis ouais bah ça veut dire que c'est vrai, tu vois. Mais en même temps, je me dis bah peut-être que je le suis pas tant que ça. Et peut-être qu'un jour tu vas t'en rendre compte. Mais c'est inconscient ça. Non, pas forcément. Je pense pas. Je me demande pas combien de temps il me faudra pour le décevoir. Mais euh... Quand quelqu'un me tient en haute estime par exemple. Ouah, cette année t'as pas été malade souvent. Ouais, enfin, j'ai un système immunitaire de merde. Donc euh... Dans combien de temps tu vas te rendre compte que... Ah, elle est compliquée cette question. Quand quelqu'un me tient en haute estime. Déjà personne me tient en haute estime comme ça. Enfin, je pense pas. Ouais, quand même. Je vais mettre un petit oui. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Ouais. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps ? Pas d'accord. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes ? Non. Les lieux calmes et intimes c'est quand même sympa comme tout je trouve. En même temps, les lieux à l'atmosphère animée comme les bars, les restaurants et tout. J'avoue que je fuis en général. Je vais mettre ça. Voilà. Parce que, par exemple, les fêtes foraines j'aime bien. Mais je me sens pas attiré par ça. Mais j'aime bien quand même. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un ? Euh, je pense pas, non. Vous vous sentez souvent submergé ? Ouais. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes ? Pas forcément, non. J'ai pas forcément besoin de méthode. Et en même temps, je prends comme exemple un Lego. Oui, bah oui, je vais suivre méthodiquement. Euh... Ouais, non, je... C'est vrai que brûler les étapes c'est euh... Je le faisais beaucoup quand j'étais au collège-lycée. Et à l'université aussi. Maintenant, je me dis, vaut mieux prendre plus de temps pour bien terminer quelque chose, que de bâcler et de devoir y retourner dix fois par la suite. Parce que là, ça serait vraiment une perte de temps. Et une perte d'énergie pour rien. Donc, euh... Les choses méthodiquement... Ouais, vous êtes très intrigués par les questions jugées polémiques. Hein, mais de fond. Je me pose quand même la question là-dessus. Vous terminez les choses méthodiquement. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Cette question là, je me la suis beaucoup posée après avoir fait le test en anglais. Pendant plusieurs jours. Et euh... Et c'est vrai que je me dis, Si quelqu'un a plus besoin de moi qu'un poste et que ça lui plaît beaucoup plus, je vais pas... En général, je vais m'effacer un peu, ouais. Donc oui. Oui, effectivement. Vous avez du mal à respecter les télés. Pas du tout. Je respecte beaucoup les télés. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous ? Euh, non. Moi, je vous dis, quand il vous arrive des mauvaises choses, en général, il y a tout en même temps. Ça, j'ai envie de répondre que je suis neutre et en même temps... Par exemple, parfois, quand j'enseigne. Donc là, j'ai eu un poste en maternelle. Et en fait, il y a quelqu'un qui aime beaucoup plus les maternelles que moi. Je me dis, bah vas-y, prends le poste en fait. Moi, je trouverai autre chose. Mais bon. On va laisser un petit oui quand même. En général, je laisse passer quand même beaucoup d'opportunités. Juste parce que, bah, voilà quoi. Non, ça va pas s'arranger, non ? Non, pas du tout. Oh ! C'est bon ! Donc, en gros, la dame, elle refait le test parce qu'elle est pas d'accord. Et je tombe exactement sur le même profil que la dernière fois. Euh, je pense qu'il va falloir que j'arrête de me battre. Alors, je suis logisticien. Voilà. Introverti. Je sais plus à combien de pourcents j'étais en anglais, mais... Enfin, la semaine d'avant, mais... Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah... Observateur. Je sais pas. Je sais pas du tout. Sur ce qui advient ou ceux qui risquent d'advenir. Ah oui, non, c'est vrai. Penser. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Et bah, mais moi, je suis beaucoup dans le sentiment. L'objectivité et la rationalité. Rejetant souvent les émotions en profit de la logique. Alors ça, par contre, c'est vrai. À faire primer l'efficacité sur l'harmonie sociale. Ouais. Ça, c'est clair. L'efficacité, c'est beaucoup plus important pour moi. Mais le fait d'être beaucoup plus dans la pensée... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop, vous voyez, je suis pas... Alors, jugement. Faudrait que je sois à 100%, parce que franchement... Ouais, ça, c'est sûr. Je suis très organisée, résolue, minutieuse. Ah ouais, je suis chiante. Oh, t'as pas. J'avais pas... J'étais pas comme ça la semaine dernière. Soucieuse d'elle-même et sujette au stress. Ouais, c'est mon deuxième prénom. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et ont tendance à être motivées par le succès. Perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. Ouais. Alors, on va remettre ma petite adresse mail. J'ai plus peur de ne pas utiliser les capacités qui m'ont été données. Je suis plus effrayée par la procrastination et la paresse. Ouais, c'est vrai que moi, ça me stresse, en fait. J'ai plus peur de ne pas utiliser. Ouais. Fière de leur intégrité, pense ce qu'elles disent et lorsqu'elles s'engagent à faire quelque chose, elles s'assurent d'aller jusqu'au bout. Alors, pas forcément parce que quand, par exemple, je commence un job qui me plaît pas du tout, même si je me suis engagée, je vais pas du tout aller jusqu'au bout, en fait. Parce que pour moi, mon bien-être mental est beaucoup plus important que le reste. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le... My mental health. Comment on dit ? La santé mentale. Pour moi, c'est fondamental. Dans la vie, si tu fais pas attention à toi et à ta santé mentale, ça va vite devenir n'importe quoi, en fait. Alors, je cherche pas particulièrement à attirer l'attention, ça c'est vrai. Ils font plus que leur part pour que la société, ouais, au sein de leur famille, respectée pour leur fiabilité, leur sens pratique et leur capacité à garder les pieds sur terre restée logique. Alors, dans les situations stressantes, moi je deviens une folle, hein, donc... Ah oui, je suis ultra honnête. En fait, je me suis fait la réflexion en regardant le dernier Hunger Games. L'oiseau chanteur et le serpent, là. Et en fait, quand j'ai lu Divergente... Euh, non, pas Divergente, n'importe quoi. Attends, non, c'est pas ça. Oui, non. Si, si, c'est ça. Quand j'ai regardé Hunger Games, Euh... Je me suis dit que... Il y avait... Enfin, j'ai comparé ça à tous les univers de dystopie que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Divergente. Et en fait, pendant des années, Je me suis dit que j'aurais été euh... Fraternelle. Parce que c'est la nature, c'est les légumes et tout ça, c'est cool quoi, c'est peaceful. Mais en même temps, Je pense que je serai sincère. Parce que pour moi, la sincérité et l'honnêteté, c'est plus important que le reste. Même si je fais mal à la personne qui est en face de moi, il vaut mieux être honnête en fait. Bonne façon de procéder dans toute situation. Ouais, je suis pas allé jusque là dans ma réflexion. La structure et la tradition. Ouais. Organisation, lieu de travail et établissement d'enseignement avec des hiérarchies et des attentes claires. Ouais, ça c'est sûr. L'absence de structure n'offre pas la liberté mais le chaos. Ça je suis entièrement d'accord. Par contre, la tradition, ça dépend en quoi. Moi j'ai des valeurs qui sont assez structurées, assez figées dans le marbre en fait. Mais il y a des traditions par exemple, des traditions pour le mariage. Je vais bientôt me marier. Donc on m'a dit par exemple, faut pas dormir avec ton fiancé la veille. Faut pas qu'il voit ta robe. Faut pas, faut pas machin. Moi je m'en fiche en fait. Je m'en fiche de tout ça. Ça m'est égal. Je vais dormir avec lui, on vit ensemble. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais pas prendre une chambre d'hôtel. En fait, c'est pas des traditions surtout. Je pense que c'est des croyances que je trouve un petit peu bébêtes. Voilà. C'est de la superstition à ce rythme-là. Donc c'est pas vraiment des traditions, c'est des superstitions. En général, ils sont promptes à reconnaître leurs propres erreurs, admettant la vérité, même si elles ne renvoient pas une image positive d'eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. Bien plus importante que les apparences. Oui. Et ils préfèrent satisfaire leur propre conscience plutôt que de mentir pour impressionner. Ah non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Paraissez-vous malhonnête d'une personne qui fait face à tout défi. Ouais, c'est vrai, je juge, mais terriblement. Une réputation de sévérité ou de manque d'empathie. Ça c'est clair. Oh la vache. Peuvent se retrouver à effectuer le travail d'autres personnes sans en tirer le moindre crédit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, en fait, plus je relis ma personnalité, plus je me dis, ouais, en fait, ça me correspond pas mal. Donc, je me suis retrouvée à refaire cette vidéo aujourd'hui. pour vous montrer que j'étais pas d'accord. Alors qu'en fait, je suis d'accord. C'est bête. C'est tellement bête. Ah, c'est la même chose. Ah d'accord. Je l'ai reçu par mail alors. Bon. Je voulais voir le reste parce que dans ma, ça, c'est, enfin, c'est sur le côté normalement. Ah ouais. Non, j'avais pas vu ça la dernière fois. Ok. Et Darth Stark, ah oui, ouais. Hermione Granger. Oh de ouf. Monsieur Darcy. J'y rate. Mais oui, ça je suis d'accord. Je sais pas qui c'est. Jason Byrne. Non. Torrin. Ah oui, ça c'est cool. Ça, je suis très contente. Ça, je suis très contente. Ça, je suis grave contente. Et inspecteur Lestrade. Oui. Bon bah écoutez, rien que parce que j'ai eu Torrin et qu'une chaîne, je suis contente de mon truc en fait. Donc, dites-vous bien, la dame, elle a fait deux fois la même vidéo parce qu'elle était pas d'accord et au final, là, je suis plutôt contente. Non. N'importe quoi. Oh my god. Bon. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Spotify parce que cette vidéo est aussi disponible sous format podcast sur Spotify. n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter. J'adore avoir vos avis, vous répondre vraiment, le fait d'avoir un lien et un contact avec vous. J'adore ça. C'est trop bien. Je le dis peut-être en anglais. I love to have a contact with you and answer to your comments. I'm really touched by your comments. I'm really touched by them. Y compris quand j'ai des commentaires un petit peu plus en mode, je sais pas pourquoi j'ai atterri sur cette vidéo mais what the fuck, j'ai déjà eu un commentaire comme ça. Et la personne, je lui ai fait remarquer que grâce à lui ou elle, je sais pas, j'ai plus de visibilité parce que ça me fait un commentaire de plus en fait. Mais apparemment, c'est un trash talk de YouTube. Donc du coup, voilà quoi. Donc n'hésitez pas à commenter et à partager aussi. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez faire partager ma chaîne YouTube, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Promis, on va arrêter avec le MBTI. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre personnalité. N'hésitez pas à venir échanger avec moi. Qu'est-ce que vous pensez des tests de personnalité ? Est-ce que vous trouvez ça inutile ou pas ? Enfin bref, j'adore avoir ce genre de dialogue. J'adore ça. Avoir l'avis des gens. Moi, donner mon avis, je donne mon avis sur tout et n'importe quoi. Donc j'aime quand les gens font ça. Même si c'est un avis contraire au mien, j'adore le dialogue. Ça me passionne. Donc voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. T traction est en train de faire de la vie. îl y Step 1, j' geralne tout, j'espère que je tiens à voir le règne.